Bonjour, je suis Cate Bellière avec Serge Gatineau. Nous sommes enseignants et formateurs de yoga à Nantes, de yoga, et nous répondons à vos questions. Aujourd'hui, une question sur la bosse de bison. Beaucoup de personnes se désespèrent d'avoir une bosse de bison. Beaucoup ont déjà cherché à faire des exercices habituels qu'on voit, et ça ne marche pas. Alors, on va vous expliquer pourquoi ça ne marche pas et qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, je vais filmer Serge comme ça. Donc, la bosse de bison, d'abord, qu'est-ce que c'est? La bosse de bison, c'est cette proéminence de la vertèbre T1. Ici, ça fait une bosse. Et souvent, c'est associé à ce qu'on appelle un coup de dindeau. Donc, ça veut dire que devant, la peau, elle pend ici. Serge, bon, Serge, il a 70 ans, mais toi bien, il n'a ni bosse de bison, ni coup de dindeau. Tu te mets correctement, c'est le topi. Voilà, vous voyez? Là, il est placé normalement. Donc, là, c'est bien droit et le cou, il est bien remonté. Donc, voilà. À 70 ans, bravo. Donc, qu'est-ce que c'est que la bosse de bison? Pourquoi les gens, ils ont une bosse de bison, d'abord? Eh bien, ils ont une bosse de bison parce que, la plupart du temps, dans le canapé ou assis sur une chaise ou devant l'ordinateur, ils sont comme ça. Ce n'est pas une histoire d'âge. Ça n'est pas une histoire d'âge. Et si vous regardez vos ados, vous vous rendrez compte que c'est de plus en plus extrêmement important. D'abord, tu n'arrives même pas les imiter. La lordose que vous perdez en bas, au niveau des lombaires, le creux que vous perdez au niveau des lombaires, cet effondrement, eh bien, vous le récupérez en haut. Parce que les courbes vertébrales se déplacent. On va revenir là-dessus. Donc, Serge, il ne peut même pas imiter un ado. Donc, je vous montre sur la colonne vertébrale, bien en bas. Là, voilà, comme ça. Voilà, bien en bas. Donc, la colonne vertébrale, c'est une structure physiologique. C'est une structure vivante. Donc, ce n'est pas quelque chose comme ça. Si c'était quelque chose de mécanique comme ça, on pourrait se dire, ben voilà, je redresse tout. Eh bien, ça ne fonctionne pas comme ça en vrai. C'est une structure biotensègre qui est faite avec des courbes. Et quand vous éliminez les courbes ici, eh bien, elles se déplacent et elles viennent ici. C'est imparable. Et ça, il faut vraiment en tenir compte. Une fois que vous avez compris ça, vous allez comprendre que, vous allez comprendre que, tout simplement, eh bien, qu'il faut commencer par voir le placement du bassin. Placement du bassin, parce que si vous êtes comme ça et si vous faites les exercices qu'on vous propose, de reculer le menton, de reculer le menton et tout d'un coup, ça bloque ta gorge et ça bloque la respiration, ça n'est pas possible. Parce que, montre-nous ce qu'on voit comme exercice. C'est ça, c'est vraiment, voilà, de reculer le menton. Reculer le menton. Mais, vous voyez là, son bassin, il est tout, enfin, il est mal placé, il est assis sur les fesses. J'ai les épaules enroulées. Et ça ne marchera jamais. On va garder la forme là. Donc, ça va faire un petit peu d'effet, mais ça ne sera jamais complètement bénéfique. Ça ne pourra pas faire d'effet. Ça ne sera jamais productif. Et d'autant plus que, la plupart du temps, très rapidement, on a des lunettes avec des verres progressives. Ah oui, des verres progressives. Donc, on a tendance à regarder en haut. Voilà, donc, ce qu'on voit beaucoup aussi, c'est ces mouvements qui sont dommageables. Ah, ça, c'est catastrophique. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Ou ces mouvements rapides de tourner la tête, de tourner la tête alors que mes cervicales, là, elles font du bruit. Elles ne sont pas en position correcte pour tourner. Expérimenter, essayer. Vous entendrez, là, des bruits de sable. Et si vous êtes bien assis sur l'avant des os des fesses, là, vous verrez que la tête tourne beaucoup plus, etc. Et là, vous pouvez, dans un léger locule du menton qui va faire monter le manubrium, vous pouvez commencer, ce ne sera pas suffisant, mais commencer à travailler et à modifier la bosse de bison. Donc, ça, c'est vraiment important. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est pareil, si on est debout, voilà, c'est sur les genoux, c'est ça. C'est vraiment pas, si je suis comme ça, c'est foutu. C'est cassé ici, j'ai le ventre en avant, je peux faire tous les exercices que je veux, je me pince les cervicales. Ce qui devrait poser beaucoup de questions sur ce qui est enseigné régulièrement pour protéger vos cervicales, soyez en rétroversion du bassin. Oui, alors, il faut expliquer ça, parce que la phrase-là, il ne faut pas comprendre, c'est faux ce qu'il vient de dire. Et on dénonce ça, c'est pas, la rétroversion du bassin ne protège pas les cervicales. La rétroversion du bassin va être source de discopathie. Ça, c'est très important, ça va être source de discopathie et ça va être la source de problèmes de cervicales, de la pose de bison notamment. Donc, nous, on recommande l'antéversion, toujours, l'antéversion, qu'il ne faut pas confondre avec l'hyper-antéversion. Ça, on a des vidéos là-dessus que vous retrouverez facilement. Voilà, tu veux ajouter quelque chose ? Non, c'est bon. Voilà, écoutez, merci beaucoup. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501